Le Cameroun assure depuis le mois d'août 2021 la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un organe décisionnel permanent qui permet de prévenir et de régler les conflits sur le continent. Au plan diplomatique, cela compte et mérite d'être dit. Nous en parlons ce matin avec le concours du Dr Simon-Pierre Omba Mida, qui est sous-directeur de l'Union africaine au ministère des Relations extérieures. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Depuis février 2020, le Cameroun siège au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après les passages de 2004, 2006 et 2012. C'est une responsabilité institutionnelle et politique énorme pour le Cameroun parce que dorénavant, on participe à la préparation d'un ensemble de décisions. Vous êtes d'accord avec cette opinion ? Oui, tout à fait, parce que le Conseil de paix et de sécurité est l'organe politique par excellence de l'Union africaine, donc de la Commission. Et donc, tout État qui arrive à cette responsabilité porte une charge lourde. Et nous assurons, dans le cas de ce mandat, la première fois la présidence. Parce qu'au cours d'un mandat, on a la possibilité de présider deux fois. Donc, nous allons présider ce mois d'août 2021 et on a une deuxième présidence qui est prévue au mois de janvier, février 2022. Donc, cette présidence, elle est institutionnelle et non individuelle parce qu'il s'agit de l'État du Cameroun. Lorsqu'on interpelle le représentant du Cameroun au cours des sessions, on ne l'appelle pas par son nom, on l'appelle Cameroun. Il faut dire qu'en 2021, les problèmes sur le continent sont connus. Nous avons la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus. Nous avons la pacification du Tchad et du Mali. Nous avons des élections qui sont annoncées, sans oublier, bien sûr, le programme de l'Union africaine, le programme relatif à la délimitation des frontières. Cette présidence mensuelle du Cameroun au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ça correspond, ça intègre toutes ces thématiques ou bien il y a d'autres sujets qui vont intéresser le Cameroun ? Vous avez cité toutes les questions qui vont venir au cours de la session de la présidence camerounaise. Peut-être que pour compléter, je vais rajouter des consultations avec le A3, c'est-à-dire les représentants africains qui sont au Conseil de sécurité des Nations unies, les consultations avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et également avec les communautés économiques régionales. Dans notre programme, nous avons 11 réunions, c'est beaucoup, pour une présidence mensuelle. En moyenne, il y a parfois 4 réunions pour une présidence par mois. Mais la présidence camerounaise est un peu surchargée avec toutes ces réunions sur des questions aussi importantes les unes que les autres. Et nous avons des réunions très importantes au niveau ministériel et justement sur les frontières, le programme frontière de l'Union africaine. Donc c'est une question très sensible, c'est un vaste programme de l'Union africaine et donc on va essayer d'évaluer les activités de ce programme frontière pour voir où nous en sommes. Les autres questions non moins importantes que vous avez évoquées, la situation au Mali, la situation au Tchad, justement pour examiner l'évolution de la transition. Je crois que l'ouverture de notre présidence a commencé par la question du Tchad, qu'on a examinée le 3 août dernier. Donc ce sont des questions d'actualité. Vous avez certainement suivi ce qui se passe en Tunisie, vous suivez ce qui se passe en Éthiopie, dans la région du Tigré. Donc c'est des questions qui pourraient éventuellement aussi arriver sur la table de la présidence camerounaise parce que c'est l'actualité brûlante. Et si cette actualité s'impose et qu'il y a une nécessité d'intervenir, le Cameroun prendra ses responsabilités en tant que président. Parce que vous savez, le programme du mois, il est établi certainement longtemps à l'avance, mais la responsabilité du président du mois, c'est d'élaborer l'agenda de concert avec le président de la commission. Et le Cameroun a également la possibilité, dans le souci de faire avancer les questions de paix et de sécurité sur le continent, de proposer des sujets qui peuvent parfois intéresser la région. Il y a surtout le mois de l'amnistie, le mois de septembre. C'est une initiative qui permet de consolider la paix sur le continent, de garantir la sécurité. Il faut réduire la circulation des armes. Cette initiative de l'Union africaine intéresse beaucoup les autorités camerounaises. On voit l'implication du président de la République, l'implication du ministre des Relations extérieures. C'est un programme important. Tout à fait, tout à fait. C'est un programme qui a été initié depuis quelques temps. On a décidé que le mois de septembre de chaque année sera le mois de l'amnistie. Et le Cameroun aura la lourde responsabilité d'inaugurer la session d'ouverture le 31 août, qui sera également une session au niveau ministériel. Donc, ça rentre dans le cadre du programme phare de la gendarmerie centrale de l'Union africaine qui parle de faire taire les armes en 2020. Nous le disions tantôt, c'est pour la quatrième fois que le Cameroun passe à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mais le Cam pose la question, les fois précédentes, quels ont été les faits majeurs de cette présidence camerounaise ? Oui, oui. Moi, j'ai le souvenir, moi-même qui vous parle, votre humble serviteur, j'ai été deux fois expert du Cameroun au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il me souvient que lors de notre présidence du mois de juillet 2013, il s'est produit un fait marquant qui a été vraiment un moment important pour l'Union. Vous vous souvenez certainement qu'au mois de juillet 2013, le président Mohamed Morsi d'Egypte avait été renversé lors d'une insurrection populaire. Lui qui avait été démocratiquement élu. Alors, il était question pour le Conseil de prendre une décision visant à sanctionner l'Egypte. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Egypte, c'est un gros contributeur de l'Union africaine. Non, c'est pas un gros contributeur, mais c'est un pays important sur le continent. L'Egypte, c'est pas n'importe qui. Et il n'était pas facile de décider des sanctions contre l'Egypte pour les suspens de toutes les activités de l'Union africaine. Donc, ils ont usé de tous les moyens de pression, d'influence, pour que la décision qui était normalement attendue soit prise. Et je voudrais indiquer que, pour que cette décision soit prise, il a fallu préalablement que le texte, la charte africaine sur la gouvernance, la démocratie, entre en vigueur. La Cadege, la fameuse Cadege. Donc, cette charte était entrée en vigueur en 2012. D'ailleurs, grâce au dépôt du 15e instrument par le Cameroun, parce que c'est le dépôt de l'instrument camerounais qui a permis que la charte entre en vigueur. Et il fallait donc tester pour voir si l'Union africaine tient la promesse des fleurs. Effectivement, donc, sous la présidence camerounaise, l'Égypte avait été bel et bien sanctionnée lors de la présidence camerounaise. Il a donc fallu qu'il y ait une élection organisée en bonne et due forme, dans la transparence, l'égalité des chances pour tous, pour qu'elle soit réintégrée. Donc, c'est quelque chose qui a marqué notre présidence, parce que les médias du monde entier étaient là, attendaient la fin de cette session extraordinaire. Et donc, le Cameroun n'a pas failli. Donc, c'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche de la présidence camerounaise dont je puis me souvenir. Il y a eu d'autres présidences avant, évidemment, elles ne sont pas négligées, mais c'est le fait le plus important que moi je pourrais relever. L'acte créant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine remonte à 2002, à Duban, en Afrique du Sud, mais il devient opérationnel en 2004. Et d'après ce que nous lisons, il constitue le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est le cadre par excellence pour la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent. Vous avez commencé à évoquer un tout petit peu la structuration de cet organe. Son mot d'opératoire, c'est quoi ? Bon, alors, le Conseil, comme je disais, c'est 15 États membres qui sont élus par le Conseil exécutif. Et cette élection est entérinée par les chefs d'État et de gouvernement lors de leurs sessions. Et donc, nous sommes organisés, dans le cadre du Conseil, par région. L'Union africaine reconnaît cinq régions géographiques. L'Afrique du Nord, qui est représentée par deux États. L'Afrique australe, qui est représentée par trois États. L'Afrique de l'Est, par trois États. L'Afrique centrale, par trois États. Et l'Afrique de l'Ouest, qui est la région la plus importante, qui, à elle seule, est représentée par quatre pays. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle des structures qui accompagnent le Conseil. Il y a le comité d'experts. Il y a également le comité d'État-major. C'est-à-dire les attachés militaires et autres conseillers militaires, les États membres. Qui donnent leur opinion sur des questions, justement, militaires, stratégiques et tactiques. Donc, qui également regroupent les militaires, les conseillers militaires, les quinze États membres du Conseil. Il y a le comité des sages. C'est-à-dire qu'il y en a cinq, un par région. Donc, qui sont également choisi, c'est des gens de très haut niveau. Généralement, c'est des anciens chefs d'État ou anciens premiers ministres qui sont coptés à ces niveaux pour leur expérience et leur sagesse, justement, pour prévenir les conflits ou alors mener des missions de bons offices. Dans le dispositif actuel, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait prévu le Fonds pour la paix. On se rappelle qu'en 2016, l'ancien président de la BAD, Docteur Donald Kaberouka, avait occupé le poste de haut responsable de ce fonds. Où en est-on aujourd'hui ? Ce fonds qui était censé permettre à l'Union africaine de se déployer dans ces missions, etc. Où est-ce qu'on en est ? Alors, je voudrais d'abord situer que le Fonds pour la paix a été créé en 1993. Au temps de l'EUAD, vous voyez, ça remonte à loin. Et il a été remis au goût du jour en 2016 à la faveur de l'adoption de la taxe de 0,2% sur les importations éligibles hors Afrique, qui permet de financer l'Union africaine. Et au cours de la session que vous évoquez, où M. Kaberouka a été désigné au représentant de l'Union africaine pour le fonds, Donc, les chefs d'État avaient décidé de doter le Fonds pour la paix d'un montant de 400 millions de dollars. Et à ce jour, on estime que les États membres de l'Union africaine ont contribué à hauteur de 55,9 millions de dollars. Très souvent, ce qui est reproché à l'organisation panafricaine, c'est les contributions statutaires des États membres. Alors, le Cameroun vis-à-vis de ce Fonds pour la paix ? Le Cameroun contribuait normalement au Fonds pour la paix. Je crois que l'année dernière, déjà, le chef de l'État a décidé d'une dotation de 500 millions de francs CFA. Et cette année encore, je crois qu'une autre décision du chef de l'État a été prise pour que la contribution du Cameroun pour le Fonds pour la paix soit assurée. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de membres permanents comme ce qui se passe à l'ONU. Mais le fonctionnement est pratiquement le même, les objectifs sont à peu près les mêmes. Maintenant, les rapports entre les deux entités, les rapports avec l'Union européenne aussi. Le Conseil de paix et de sécurité est l'un des organes qui fonctionne le mieux à l'Union africaine et qui obtient des résultats probants parce que ce sont des décisions qui sont prises par les Africains eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une décision concernant la paix et la sécurité en Afrique sans qu'elle ait été préalablement prise par l'Union africaine, par le Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations unies ne fait qu'enteriner la décision des Africains. Dans le Fonds pour la paix, je voudrais également signaler que deux partenaires, c'est dans le Conseil d'administration, l'Union européenne et les Nations unies. Mesdames et Messieurs, nous parlions de la présidence mensuelle du Cameroun à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cela a commencé au début de ce mois d'août 2021. Nous voulions comprendre un peu ce que représente cette place stratégique au plan diplomatique, cette place qui mêle au Cameroun devant une lourde responsabilité institutionnelle et politique. Pour en parler, nous avions comme invité sur le plateau de politique Dr Simon-Pierre Ongba Ambida, sous-directeur de l'Union africaine au ministère des Relations extérieures. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada